Bonsoir chers partenaires, mesdames et messieurs, je suis heureuse de présenter cette soirée de bienvenue aux nouveaux animateurs adjoints de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina Faso, du Niger et du Bénin. Cette soirée de bienvenue a pour but de souhaiter l'Aquaba, le Fofo, le Waison et le Gabiter à toutes les personnes qui décident de rejoindre la grande famille Forever pour paraître mieux et se sentir mieux dans leur corps. Je souhaiterais d'entre-deux-jeux féliciter en ce début d'année 2021 ceux et celles qui ont pris d'excellentes résolutions, soit d'améliorer leur santé ou même de manger plus sainement et mieux équilibré, de faire attention à leur assiette. Il y a ceux et celles aussi qui souhaitent affiner leur silhouette pour améliorer leurs conditions physiques. Et n'oublions pas ceux et celles qui décident de donner une nouvelle direction à leur carrière et améliorer ainsi leur revenu. À tous, bravo, bravo. Mais une chose est de prendre une résolution, une autre est de la tenir. Je voudrais féliciter encore plus ceux qui, pour tenir leur résolution en cette année 2021, ont fait confiance à Forever en rejoignant cette semaine, depuis le 1er février 2021, la belle communauté des amoureux de bien-être et des entrepreneurs Forever. Pour cette première semaine, nous enregistrons au niveau de la Côte d'Ivoire, 34 nouvelles personnes. Au niveau du Burkina Faso, 33 nouvelles personnes nous ont rejoints. Au niveau du Togo, 21 personnes. Du Niger, 15 personnes. Et du Bénin, 5 nouvelles personnes. Et parmi toutes ces personnes qui nous ont rejoints cette première semaine de février, nous avons de façon particulière des nouveaux animateurs adjoints qui ont franchi un pas supplémentaire vers la réalisation de leurs objectifs d'améliorer leurs revenus, d'améliorer leur vie en 2021. Et nous souhaitons féliciter au niveau du Burkina Faso, M. Lamboni Komi. Voilà. Bienvenue, M. Lamboni Komi, qui a été parrainé par M. Soaliou Mwemboane Tani, qui est animateur. Donc, bienvenue à M. Lamboni. Et à côté de M. Lamboni, nous avons également M. Omoru Andala. Lui a été parrainé par M. Ousmane Zougmore. Donc, merci M. le parrain, qui est animateur adjoint. M. Pafadman Eric, qui a été parrainé par M. Issaka Tapsoba, qui est animateur, et qui nous a rejoints pour cette première semaine de février. Donc, bravo à ces trois nouvelles personnes du côté du Burkina Faso. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons deux nouvelles personnes qui rejoignent la grande famille pour revoir Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Bonini Géa-Jules, parrainé par Mme Ange-Victoire Kouassi. Donc, bienvenue M. Bonini. Et également Mme Traoré Géneba. Donc, bienvenue Mme Traoré Géneba, qui a été parrainé par M. Kouassi N'yemé Kounon. Donc, bienvenue à vous au niveau de la Côte d'Ivoire. Et au niveau du Togo, nous avons également deux nouvelles personnes animateurs adjoints pour cette première semaine. Il s'agit de M. Amadou Mohamadou Soumounou, qui a été parrainé par M. Chachibara Chabgao, qui est animateur adjoint, et M. Morou Kologo, qui fait son entrée avec M. Issaka Tigné-Gré, qui est un manager. Donc, bienvenue à ces personnes-là. Et nous vous souhaitons, en tout cas, un très grand succès au niveau de Togo. Et vous serez accompagné, certes par vos parrains, par vos managers, mais vous aurez l'assistante de toutes ces personnes entrepreneurs qui vont se faire un plaisir d'accompagner vos parcs. Il faut dire également que cette soirée de bienvenue est pour nous l'occasion de vous accompagner, de vous accompagner pendant vos premiers pas vers la réussite, en améliorant vos connaissances du généreux et gratifiant Business Forever, mais également vos connaissances des excellents produits Forever. Et aujourd'hui, nous allons voir l'une des étapes pour nous qui est vitale au succès Forever, comme à toute chose, comme à toute réussite dans la vie, c'est la fixation des objectifs. Se fixer des objectifs, un peu, c'est tracer la voie de sa réussite. C'est avoir une ou plusieurs raisons de se lever le matin pour continuer à avancer, malgré tout. Et c'est l'atteinte, la quête de ces objectifs-là qui nous permet de pouvoir avancer de façon régulière, de façon continue, en fournissant les efforts nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Chef Forever, elle commence par une chose toute simple, cette quête de cet objectif-là. Et nous mettons cette formation que nous faisons, cet apprentissage, sous le saut de dix minutes pour comprendre. Donc, dans nos soirées de bienvenue, nous aurons dix minutes. Donc, elles ne sont pas longues, mais elles permettent, en un très peu de temps, de pouvoir améliorer ses connaissances au niveau de Forever, tant sur le business qu'au niveau des produits. Donc, dix minutes aujourd'hui, c'est se fixer des objectifs. Et se fixer des objectifs commence par une chose toute simple, c'est trouver la raison qui vous a fait signer votre contrat, la raison qui vous a fait adopter le plan Forever, la raison qui vous a fait accepter de rejoindre cette entreprise Forever pour atteindre vos objectifs cette année, pour réaliser, pour tenir les résolutions que vous avez fixées. Et ça commence par se dire pourquoi. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à décider de devenir un entrepreneur Forever ou à décider de consommer les produits Forever ? Quel est le pourquoi ? Et il est important de savoir la raison qui vous a poussé à rejoindre Forever. Elle peut être de plusieurs natures. On peut décider d'avoir de rejoindre Forever pour offrir les meilleures écoles à ses enfants. Donc, je décide d'offrir les meilleures écoles à mes enfants ou de payer ma maison avant que j'ai l'âge de 50 ans, l'âge de la retraite. Ça peut être également pour une autre raison, celle d'avoir une liberté financière. Donc, je peux être libre de faire ce que je veux, quand je veux, sans savoir me soucier de combien je dois payer pour cela. Ça peut être également cette raison. Ça peut être encore une parmi d'autres, d'être indépendant financièrement, d'avoir ce qu'on veut, quand on veut, dans sa poche. Les raisons, elles sont multiples. Mais à chacun de trouver la raison pour laquelle elle décide de rejoindre Forever, elle décide d'être animateur adjoint. Ça peut être d'aider les autres simplement à améliorer leur santé et à gagner aussi de l'argent. Voilà. Et cette raison-là, elle doit être claire, elle doit être concise, elle doit être motivant, elle doit vous pousser à l'action. Elle doit être suffisamment fort pour driver vos journées. Et une fois qu'on a identifié de façon très claire et précise les raisons qui nous poussent à être entrepreneurs, auto-entrepreneurs chez Forever, il faut que ces raisons-là, elles soient mesurables, quantifiables. Il faut le savoir. Combien est-ce que ça va coûter? Est-ce qu'on peut lui donner une valeur? En plus de lui donner une valeur, il faut que ce soit des raisons qui soient atteignables, réalisables. Voilà. Des raisons qui soient viables. Et il faut aussi qu'elles soient raisonnables et réalistes. Donc, on n'est pas dans de la fiction. Vous regardez vos capacités physiques, vous regardez votre environnement et vous fixez vos objectifs. Il faut que ce soit défini dans un temps. Voilà. Et une fois que vous avez ces raisons-là, que vous la quantifiez, vous lui donnez un délai dans le temps, bien, en ce moment-là, ces raisons vont se transformer en objectifs. Et un exemple, moi, j'ai envie d'une voiture. Voilà. Je veux une voiture pour mes déplacements. Là, c'est une raison qui peut me pousser à démarrer mon business for ever. Peut-être parce que je n'ai plus pas la possibilité d'emprunter en banque ou je ne veux pas emprunter en banque, ou bien parce que j'ai un peu marre d'avoir quelque chose qui me lâche à tous les feux, ou bien simplement parce que je suis fatiguée d'emprunter les transports en commun, je veux ma voiture. Ça, c'est une raison qui peut me faire démarrer for ever. Mais pour que ça se transforme en objectif, il faut que cet objectif-là, cette raison-là soit précise. Donc, je ne veux pas juste une voiture. Donc, je connais la marque sans faire de publicité. Donc, je veux une marque. Je la veux dans le… Je connais le nom de la voiture que je veux. Donc, je connais le modèle de la voiture. Même mieux que ça, j'ai l'image de la voiture que je veux. Donc, je veux une voiture grise et puis c'est à mon devoir. Est-ce que je la veux toute neuve de chez le concessionnaire ou bien est-ce que je la veux, voilà, en seconde main? Il faut également que je puisse connaître la valeur de ce que je veux. Si c'est une voiture, je dois connaître. Est-ce que j'ai fait un peu le tour des parcs auto? Est-ce que je connais la valeur de la voiture? Oui, elle fait 3 millions. D'accord, je veux cette voiture qui coûte 3 millions. Ensuite, est-ce que je me suis rendu compte que cette voiture était disponible dans les parcs auto? Est-ce que si j'atteins cet objectif-là, je pourrais, voilà, réaliser ce rêve-là? Est-ce que je pourrais, voilà, conclure cette raison qui m'a poussée à for ever? Bien oui, cette voiture, elle est disponible dans les parcs auto ou bien elle lèche le concessionnaire. Alors, j'ai vu le modèle que je veux ici. Oui, j'ai la photo, je la prends. Voilà, c'est quelque chose de viable, de matériel, voilà, qu'on a, qu'elle est physique. Et puis ensuite, il faut un dernier élément. Est-ce que je la veux pour le mois de décembre? Est-ce que je la veux pour le mois de mars? Donc, une fois qu'on a une raison précise de démarrer for ever, il faut la transformer en objectif. Et pour que ce soit un objectif, il faut que l'objectif soit précis, donc quantifiable. Il faut qu'il soit mesurable. Il faut que cet objectif-là soit physiquement, voilà, viable, qu'on puisse le matérialiser. Il faut pouvoir le définir dans le temps. Une fois cela fait, ça sera en fait, vous allez définir ainsi votre progression. Et cet objectif-là va vous permettre de mesurer les efforts que vous allez fournir pour pouvoir les atteindre. Ça sera l'élément qui va être gratifiant une fois que vous l'aurez atteint. Et ça sera également pour ceux qui démarrent ce business-là, un élément important pour se réveiller tous les matins pour pouvoir continuer. Et une fois que vous allez atteindre cet objectif, vous aurez un élément fort pour pouvoir motiver les autres à vous rejoindre. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter pour ces dix minutes pour mieux comprendre le business. Et donc, pour toutes les personnes qui nous ont rejoint cette semaine, pour celles qui viendront nous rejoindre un peu plus tard ou celles qui nous ont rejoint un peu plus tôt, bien, continuez, continuez de consommer vos excellents produits. Et ce que nous allons continuer la semaine prochaine, une fois qu'on a fixé ces objectifs, on va passer à l'étape qui suit, c'est celle de l'action. Voilà. Après l'objectif, il faut passer à l'action. Et suivez-nous pour cette soirée de bienvenue aux nouveaux distributeurs, aux nouveaux FBO Forever, aux nouveaux animateurs adjoints la semaine prochaine. Après la fixation de vos objectifs, nous faisons place à l'action. Et donc, ce que je vous propose, c'est après cette session-là, de faire l'exercice, de vous fixer vous-même vos objectifs. Elles peuvent être de plusieurs natures, on peut en avoir un, deux, trois objectifs, autant que vous voulez, mais allez sur trois, c'est important de pouvoir s'y construire ce qu'on veut. Et puis, la semaine prochaine, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada